— Bonsoir. En tout cas, bienvenue. On va... Avant de recevoir notre invité Frédéric Dorla pour parler du collectif citoyen handicap, on va juste rappeler une chose. On va d'abord se dire que demain, c'est le 11 novembre, donc jour férié, fête de l'armistice. Tout le monde sait que c'est la fin de la Première Guerre mondiale, donc de 14-18. Donc il y aura pas mal de cérémonies de dépôt de gerbe à La Réunion. La préfecture a déjà envoyé la liste pour montrer où ça se passe. J'espère que vous aurez l'occasion de vous y rendre et de rendre hommage à tous ceux qui sont morts lors de cette Première Grande Guerre. L'autre événement, ce sera donc au Lazaret. On rendra de nouveau hommage aux ancêtres, de l'engagisme, mais surtout de tous ceux, de tous nos ancêtres qui sont venus de la mer. L'année dernière, il y avait une représentation d'une délégation des malgaches et des Africains. Il y a eu une délégation de la communauté chinoise de La Réunion, une délégation de la communauté hindoue de La Réunion. On va, j'espère que demain, voir d'autres communautés qui viennent aussi rendre hommage à leurs ancêtres venus de la mer. En tout cas, ce sera un rendez-vous demain matin au Lazaret, à la Grande Chaloupe. Hommage de nouveau aux ancêtres. Ce sera donc l'autre événement. C'est un événement, ça me fait sourire de le dire parce que j'aurai l'occasion de le rappeler. Ce sera l'occasion tout à l'heure de dire à la fin de cette émission, de dire bon anniversaire demain à Jessica Pitou, ma collaboratrice, celle qui travaille avec moi depuis maintenant deux ans. Ce sera un autre événement, mais j'aurai l'occasion de le faire en fin d'émission. On va revenir à Frédéric Dorla. Hier soir, on en a parlé. Bonsoir Frédéric Dorla. – Bonsoir Chismé. – Quelqu'un a dit hier soir, on a Dorla. – Ah bon ? On va pas ? Il y a un samedi temps en deux, maintenant c'est mieux en marron, c'est plus de boire. – Donc, on a parlé hier soir d'apporter du sourire aux enfants malades. Je ne sais pas si on a encore l'affiche dans notre… Non, je ne crois pas qu'on l'ait en fait. On l'avait hier soir dans l'émission. Je ne crois pas qu'on l'ait pour ce soir. L'affiche donc « Un cœur, un sourire, un cadeau ». C'est l'action qui est donc prévue le 18 novembre. L'occasion de… Voilà l'affiche. Merci la régie. Donc « Un cœur, un sourire, un cadeau ». C'est l'action-là qui est menée. On va voir comment on peut faire sourire mieux, faire sourire des enfants pendant… Et faire mieux sourire et surtout pendant plus longtemps faire sourire des enfants malades, leurs parents aussi. Donc c'est l'action qui est menée. Donc Frédorla, du collectif citoyen handicap. On va, avant de commencer à parler, on va prendre l'appel qu'on a. On a un rendez-vous avec Saint-Pierre, avec Bois-d'olive. Bonsoir, Lindo Berbi. Lindo Berbi, bonsoir. Est-ce qu'il nous entend ? Allô ? Oui, bonsoir, Lindo Berbi. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes papa. Vous êtes d'abord de l'association « Tous avec Liam ». Oui, oui. Liam, c'est votre enfant ? Oui, Liam, c'est mon garçon. C'est un de vos deux jumeaux, je crois. Oui, son autre jumeau s'appelle Maï. D'accord. Il a quel âge, votre… Il a quel âge, Liam ? Liam a eu 4 ans, jeudi. Et il souffre d'eux ? Ben, Liam a un gros handicap physique qui, après son accident d'impact de jeu, son cerveau est bousillé. D'accord. Ils sont tous 80% de handicap. Ça veut dire que Liam ne marche pas, ne parle plus, ne mange pas et est aveugle. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, il a un gastrostomique. On fait passer le neutrinique. Il vivait ça. Liam ne peut pas s'asseoir aussi. Ça veut dire qu'il faut… Il est autonome. Il faut toujours avoir ses parents qu'il a pour l'occuper. D'accord. Et aujourd'hui, hier soir, on en a parlé de cette situation. En tout cas, Frédéric Dorla a mis en avant la situation. Aujourd'hui, vous avez besoin d'une poussette. Comment elle est cette poussette ? Au final, Liam, c'est un poussette que la caisse que prend charge n'est pas adaptée pour son handicap. Si on prend le handicap de mon fils, si on prend toutes les options qu'il faut pour qu'il ait un enfant dans son poussette, ça revient à 4 000 euros. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes dans la collecte de moyens pour pouvoir offrir à votre enfant, donc, je dirais, une forme de fauteuil roulant adaptée à ses besoins. Ouais. Pas un fauteuil roulant, mais une poussette, c'est le bébé, parce que vu qu'il est encore bébé, parce qu'il n'a pas encore l'âge pour avoir un fauteuil roulant, qui est adaptée dans ses gaffes, vu que le papa s'assoit, il faut avoir un calme pour son cou, pour son bassin et pour son dos. Et il faut une chaise qui a du confort. D'accord. Et justement, vous, vous avez trouvé le modèle, apparemment. Oui, le modèle, ici, il n'y a pas, ça l'est recommandé en métropole. D'accord. Et ça coûte combien ? Avec les options qu'on a demandées, plus le prix de revenu, ça revient à presque 4 000 et quelques euros. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, cette somme, vous l'avez déjà ? La somme, on l'a eue avec les soutiens de la famille. On a réussi à payer. Mais aujourd'hui, il faut attendre la casquette sociale. On renvoie. L'aide des personnes ne prend pas charge. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui pour que... Pour les armes, aujourd'hui, on cherche un lit de douche. C'est-à-dire, quand même, il ne peut pas s'asseoir, il faut se mettre allongé, il faut avoir un lit de douche. Le lit de douche, ça nous revient à 1 900 euros. D'accord. Et aujourd'hui, la NDPH ne prend pas charge, ni la casquette sociale. Parce que si on calcule tous les handicaps de mon fils, tous les matériels, ça nous revient à peu près 25 000 euros. D'accord. Alors, vous serez présent, je pense, le 12e novembre, à Saint-Leu ? Oui, je serai présent à l'IAM et toute l'équipe de l'association, tout cet IAM. On va faire quelque chose, peut-être, qui va être un peu égoïste de ma part aussi. Est-ce que vous voulez laisser vos coordonnées pour s'il y a des gens qui souhaitent venir vous rencontrer, vous apporter leur soutien ? Est-ce que vous souhaitez ça ? Ben oui, aujourd'hui, c'est le but d'aujourd'hui, 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 même si on a un handicap. Ce n'est pas facile de dire qu'aujourd'hui, il faut croire à son fils. Et si on ne se bagarre pas à gauche à droite, on n'est pas solidé en tant que crayonné, on va se retrouver toujours en train de courir à gauche. Les gens nous prennent un peu pour des bourriques, alors. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut vous joindre ? Je pense que vous avez une page bleue. Oui, il y a une page de l'IAM sur Facebook. Vous tapez tous à l'aide l'IAM. D'accord. Est-ce que vous souhaitez qu'on vous appelle ? Oui, il n'y a pas de souci. Je vous laisse mon coordonnée numéro de téléphonie. Oui. C'est 0692 08 28 44. Alors, 0692 08 28 44. Merci la régie. Donc, pour vous joindre, et donc la page bleue, pour joindre vous ou votre famille. Voilà. En tout cas, ceux qui souhaitent vous rencontrer après, rendez-vous le 18 novembre à Saint-Leu, au parc du 20 décembre, où il y aura donc cet événement, un cœur, un sourire et un cadeau. Donc, l'occasion d'apporter votre soutien à ceux qui en ont besoin. Merci, Lindo Berbi. On aura l'occasion de revenir et de parler, et j'espère l'occasion de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup et passez le bonsoir dans l'art. Bonsoir, merci. Allez, au revoir. – Merci. Merci, Lindo Berbi. Au revoir. Frédéric Dorla, des cas de ce genre à La Réunion, que ce soit pour ceux qui sont porteurs de handicap, les enfants ou adultes porteurs de handicap, que ce soit pour d'autres maladies, il y avait Eric Yoni sur le plateau pour vaincre la mycoviscidose, il y avait également Bertrand Zéjou qui a parlé pour bonne action, il y a d'autres associations en tout cas aujourd'hui qui se battent, il y a parfois des parents qui se battent seuls, vraiment envers et contre tous. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse un peu plus pour essayer de réduire un peu ces solitudes, ces bagarres parfois isolées pour ces personnes qui parfois crient un peu dans le désert ? – Déjà, comme j'aime bien dire, il faut se mutualiser, comprends ? Plus on sera mutuel entre nous, entre associations, plus on sera plus fort, comprends ? Parce que l'heure actuelle, comme Lindo a dit, l'MDPH, il ne suive pas sa démarche pour adapter son enfant, permettre son enfant à être autonome comme tout le monde. Pour moi, il n'est pas normal ça, parce que l'MDPH, il y a c'est quoi ? C'est le département, comprends ? Voilà, c'est l'État. Ils n'étaient appelés que des choses, normalement, qui devaient améliorer la vie de la personne. Voilà, son enfant a quand même fait un accident de vie qui peut arriver à tout le monde. – Très fait. – Comprends ? On peut être né normalement, bam, le jour au lendemain, des choses qui arrivent. Moi, personnellement, je m'emmène l'aîné avec mon handicap. Voilà. Une personne qui est née avec le muco, pareil, l'aîné avec son handicap. Mais un maman, même un adulte, le jour au lendemain, l'aîné, arrive un accident de voiture, un accident de la vie domestique. Voilà. Et puis, quand ça va prendre des renseignements de droite à gauche, non, monsieur, non, madame, vous n'avez pas le droit. Mais si par des liens, il y a quand même des associations qui se mutualisent, à partir de là, comme on m'a dit, on va devenir plus fort pour permettre, pour pallier ses manques. Comprends ? Parce que moi, je connais que l'indo, il y a plein d'associations qui soutiennent lui. Comprends ? À 4 000 euros, c'est impossible. – La poussette à 4 000 euros, le lit donc, apparemment, à 1 900 euros. Et quand il a dit, quand il a additionné l'ensemble, ça faisait 25 000 euros de technologie pour pouvoir donner à son enfant le confort, le confort de vie, ça peut paraître beaucoup, mais c'est tellement peu dans ce monde où il y a tellement d'argent, mais mal réparti, mal partagé. Et ceux qui en ont tant mieux pour eux, mais ils en ont beaucoup pour eux. Et ceux qui en ont pas, et on a vu dans la dernière, je crois que c'est ce qu'on catholique qui faisait, les pauvres sont de plus en plus pauvres, et c'est une réalité aussi. – Et les riches, ils viennent de plus en plus riches, comprends ? Parce que pour son fils, pour l'âge qu'il a, c'est juste un début. Parce que j'ai déjà dit à Lino, fais gaffe, ne pense pas là. Non, pense en arrière. Quand son enfant aura 18 ans, 20 ans, 30 ans, déjà c'est 25 000 euros, là, pour l'âge qu'il a. Quand il aura 18 ans, 40 ans, ça sera comment, ça sera combien ? – Quel moyen il aura besoin pour continuer ? – Déjà la voiture, il faut adapter sa voiture, ça va, vous soulevez. – Il peut porter l'enfant, oui. – Voilà, mais la voiture, à un moment donné, il faut adapter la voiture, il faut avoir une voiture adaptée, il sera toujours la même chose, il sera toujours à sa charge, comprends ? Voilà, et comme on dit, si le pouvoir public, ils amélioreraient, ils améliorent pas, pour soulager ces gens de famille comme ça, ça n'avancera jamais. Mais tant qu'il y a des associations, ok, je salue. Moi-même, mon collectif, l'Indo, il a créé son association, comprends ? Il est soutenu par plein d'associations, bonne action, tout, 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 ce qui est génial, mais c'est le pouvoir public, ils ne font rien. Purée. – Alors, on revient là-dessus, donc, on revient sur l'action du 18 novembre, samedi 18 novembre, donc, au parc de 20 décembre à Saint-Leu. L'occasion de collecter aussi des jouets, de collecter des sous pour les différentes associations, parce que la question est toujours la même, c'est comment apporter un peu plus de confort à chacun, faire sourire un enfant, alléger un peu les parents, l'environnement familial. Et je disais tout à l'heure, Frédéric Dorla, c'est… Souvent, on a l'impression qu'on ignore ce qui se passe sur notre île, ce qui se passe dans ces familles qui, encore une fois, sont isolées, sont face à la solitude, crient dans le désert parce qu'on ne les entend pas. Alors, on va essayer de voir comment on peut faire en sorte qu'ils soient un peu plus entendus, au moins que le public entende leurs cris. Et je crois que la démarche, c'est d'amener, déjà, pour le 18, de faire en sorte qu'il y ait une vraie mobilisation. – Oui, tout à fait. Une vraie mobilisation, chaleureuse, de partage, comprends ? – On peut dire aussi attirer les gens, convivial aussi. Voilà. De toute façon, on a entendu, Nora Lindo, tout ça sera là, moi-même sera là, plein de camarades, plein d'amis, plein d'associations sera là pour expliquer c'est quoi le but de l'association, à quoi les jouets qu'on va récolter, ça va servir à quoi, comprends ? Parce qu'à l'heure actuelle, ils ont plein de familles, ils ne peuvent pas se payer des jouets pour leurs enfants. Voilà. Ou même payer un repas digne de ce nom. Il faut dire la vérité. Voilà. Parce que là, un truc m'a vient de lire que, non, oui, oui, m'a vient de lire que le département, ça a débloqué 50 000 euros pour... – Pour essayer d'avoir un centre de lutte contre la peste. – Voilà, à Mayotte. – À Madagascar. – Oui, à Madagascar. – À Madagascar. – Comme dit hier soir, Éric Marsully, nettoyez d'abord devant cette porte, après, il va nettoyer les autres. – Oui, ça, là-dessus, je vais essayer de tempérer un petit peu. Je pense que c'est bien d'aider aussi nos familles d'âge, parce qu'ils ont besoin de moyens pour essayer de lutter, justement, contre cette maladie, cette épidémie qui se met en place. Mais j'allais dire une autre chose, c'est que cet événement du 18 novembre, c'est aussi le moment pour chacun de venir. Si vous n'avez pas de moyens, si vous avez peut-être quelques jouets qui traînent, vous avez peut-être des livres qui traînent, ça peut toujours servir. Mais ce qui est encore plus important, c'est si vous avez du temps. Prenez le temps de donner, ne serait-ce qu'une demi-journée par semaine, aux bénévolats, à accompagner un enfant. Permettre à un parent d'être absent quelques heures. Ça, je crois que ça, tout le monde peut le faire. Pour ceux, bien sûr, qui ont du temps. Si vous n'avez pas de temps, c'est bien, si vous avez les moyens de donner, donnez, il n'y a pas de souci. Mais si vous n'avez pas de moyens, d'être présent. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une chose sur laquelle il faudra insister jusqu'au 18, et surtout après, c'est la solidarité. Retrouver du bénévolat, retrouver… Tout à l'heure, tu disais, mutualiser, je dirais que c'est facile, donner de soi. Le don de soi, sur ce point-là, je crois que la réunion commence à devenir un peu individualiste, égoïste. Malheureusement, vraiment malheureusement. Là, on parle sur l'enfant, il n'y a pas que l'enfant, c'est les vieilles Gramounes aussi, il faut en penser aussi. Effectivement. Parce que l'heure actuelle, même à la politique, on a remarqué que, vous avez dit, oubliez les handicapés, les vieilles personnes, les petits retraités, voire même des petits chefs d'entreprise, parce que les petits artisans, comprends ? Ils ont œuvré X années, à l'heure de leur retraite, ils n'arrivent même pas à boucler leur fin de mois, comprends ? Ce n'est pas normal, comprends ? C'est pourquoi, l'heure actuelle, on est en train de commencer à faire des petites actions mutuelles, on a commencé à travailler sur Noël, et puis peut-être un jour, on va commencer à trouver d'autres possibilités pour soulager les gens plus tard, comprends ? Comme Aspicao, il faut se mutualiser entre nos associations, parce que pour le moment-là, l'État, les pouvoirs publics, nos donneurs d'ordre, il ne faut rien du tout, c'est la main. – On va dire qu'il n'en faut pas assez, on va dire qu'il pourrait faire plus, parce qu'encore une fois, j'allais toujours de me dire que, pour ceux que je connaisse, il y a des gens qui travaillent à tout niveau, que ce soit administratif, que ce soit politique, il y a toujours des choses qui sont faites. Sauf qu'on a l'impression que parfois, c'est toujours pour les mêmes, et qu'il y a une partie, une grande partie parfois, qui est oubliée. – Oui, tout à fait. – Ça, c'est une... – Et on revient toujours sur ce point. Celui qui n'a pas de moyens, celui qui n'a pas de réseau, celui qui n'a pas suffisamment de connaissances, celui-là sera toujours oublié, parce que lui, cette personne-là, elle, pardon, elle ne va pas avoir, elle ne va pas passer son projet, elle ne pourra pas forcer la main pour qu'on l'écoute. – C'est que les dommages, c'est que les grands dommages, parce que là, prenons par exemple, allez, un handicapé, je peux comprendre que selon l'handicap, il ne peut pas œuvrer pour les autres. Mais un Végramoun, hein, prenons une personne, mon micro, une personne, il a travaillé à l'âge de 6 ans. Vous connaissez combien de retraite il a le droit ? 54 ans. – Combien de gens ont de retraite ? – Combien de gens ont de 6 ans ? – Dans l'agriculteur, dans l'agriculteur. – L'agriculteur, d'accord. – Voilà, comprends ? 54 euros, comprends ? Depuis l'âge de 6 ans, il a commencé à travailler. Ça, c'est normal, c'est pas normal, ça. Ça, c'est pas normal, comprends ? Il a œuvré quand même pour l'économie de tout le monde. Même s'il est un handicapé, il ne peut pas œuvrer. Mais pensons un peu à ces gens qui ont œuvré depuis 16 ans. Il a qu'à son dos, tout ça, là. Là, à l'heure actuelle, il est handicapé, hein. Pour 62 ans, il n'a plus le droit, même pas le MDPH, rien. À 50 ans, comment faire ? Il peut même pas, par rapport à qui il est handicapé, sa retraite, faible retraite, il peut même pas avoir une mutuelle. Il peut même pas avoir, enfin, une adaptation, un aménagement de son local, enfin, de sa maison. Il peut pas, il peut pas se payer. C'est entre nous, l'association, on est obligé de se fédérer pour l'aider. – D'accord. Alors, on va, nous, s'arrêter là, puisque le temps qui nous est parti est arrivé à son terme. Vous voyez, donc, là, on va rappeler que le 18 novembre, il y a cette manifestation à Saint-Leu, au parc du 20 décembre. Rendez-vous, donc, avec ce que vous avez, que ce soit des jouets, des livres, peut-être des vêtements, si vous avez, de l'argent, bien sûr, parce qu'ils vont acheter également des jouets pour les enfants, les enfants malades, les enfants hospitalisés, ceux qui sont souvent handicapés ou qui sont immobilisés chez eux. Donc, 18 novembre, samedi 18 novembre, un cœur, un sourire, un cadeau. À vous de penser aussi aux enfants des autres. L'occasion aussi de faire un geste, parce qu'il y aura un méga concert avec Baster, avec Giovanni, avec David Wisin, avec Ségaël. Donc, l'occasion, un concert à 15 euros. Donc, allez-y, allez-y, donc, toute la journée, allez-y au concert, apportez votre soutien. Ça sera déjà, sans doute, pour vous, un beau cadeau, de dire que vous avez fait sourire des enfants, vous avez fait sourire des parents et tout un environnement pour ces fêtes de Noël.